Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait super sympa. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. Allez, on attaque avec HotCAD comme d'habitude en début de vidéo. HotCAD la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un down parce que le marché était en train de corriger ici cette impulsion-là. Au final, il n'a pas donné le down, il a validé un running flat, enfin pour le moment il est en cours de validation. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un running flat, un running flat c'est la correction qui est montée plus haut que le départ de l'impulsion, tout simplement. Donc pour l'instant, on part sur un running flat, donc pour la semaine prochaine et les jours à venir. Attention à la cassure de ce plus haut. Vous pouvez tenter les petits buy setup jusqu'au plus haut. Alors je suis d'accord, il n'y a plus grand chose à chercher à la rejet de la vidéo. Mais si vous avez un buy setup, pourquoi pas. Ensuite là, en court terme, faites quand même attention là pour un petit down. Ça peut être un petit down pour une correction avant d'aller chercher le plus haut. Mais sinon, si vous restez en 2h, 1h, retenez juste qu'on cherche la cassure de ce plus haut. Donc, CAD CHF, je vous avais dit de prendre les sell setups si vous aviez d'autres corrections. On en a eu une très sympathique ici. Bien joué à ceux qui l'ont pris. Maintenant, faites attention à un running flat comme sur HotCAD mais inversé. Parce que là, on a eu une grosse impulsion et un mouvement correctif. Donc là, attention à une seconde impulsion vers le haut avant une continuation. Donc en gros, sur CAD CHF, faites attention à un spike comme ça pour les jours à venir. CHF Yen, vous avez dit de patienter, qu'on attendait une nouvelle structure. Il nous a donné une autre impulsion, casser le plus haut, perte de momentum pour l'achat. Donc, à partir de maintenant, si vous avez un petit sell setup, une petite correction, pourquoi pas tenter la vente sur CHF Yen. Euro NZD, je vous avais dit que pour moi, ce mouvement-là a été correctif pour un down. Alors, on a eu le down du coup, mais je pense plutôt qu'on était sur un running en vue de ce qu'il a fait ici. Je pense qu'on était sur un running flat. Donc bon, on a eu le down quand même. Maintenant, faites attention à un petit retournement. Attention, ne rentrez pas à l'achat. Mais si vous avez impulsion haussière by setup, pourquoi pas le tenter ? Sans ça, on ne prend pas. Parce que l'on est dans une tendance baissière. Pour l'instant, la tendance est contre l'achat. D'accord, c'est normal, on est dans une tendance baissière. Pardon. Donc, si vous voulez rentrer dans l'achat, impulsion, correction. Ça, c'est la condition. Euro USD, on voulait un achat, on l'a eu. Mais ce n'est pas l'achat qu'on voulait. On voulait un vrai achat. Je pensais que ça allait être le départ d'une belle impulsion haussière. Au final, il a donné l'achat. Il a cassé le plus haut. Il s'est retourné. Pourquoi ? Parce qu'il y a de grandes chances qu'au final, ce qu'il nous a donné ici, là, ce soit la correction de cette impulsion. Ok, donc impulsion, correction. Et là, on va chercher la seconde impulsion. Donc, pour les jours à venir, si vous avez un petit sell setup, pourquoi pas tenter une vente sur Euro USD. GBP odd. Alors, celui-ci, on voulait de la vente, il me semble. Je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas, à partir de maintenant, faites attention, comme sur CHFN, je crois, un petit spike pour valider un running. Pourquoi ? Pour impulsion, correction. On cherche la seconde impulsion pour valider cette grosse correction. Impulsion, correction. Et on cherchera la seconde impulsion plus tard. Donc, faites attention à un petit spike haussier. GBP JPY, lui, je vous avais dit de rester en attente. Pareil que CHFN à la base. Donc, ouais, CHFN, c'est ça. Donc, maintenant, faites attention à la cassure de ce plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on a eu impulsion, correction. Maintenant, on va chercher la seconde impulsion. Et ensuite, on ira chercher un achat pour valider ce running. Et ensuite, pourquoi pas une vente. Là, on s'y prend pas mal de mouvements. Donc, pour l'instant, chercher la cassure de ce plus bas. Et ensuite, si vous avez des buy setup, pourquoi pas les prendre. Ok ? Donc, je vous le mets au propre. Nous, ce qu'on veut, c'est down, puis up. Ça, c'est ce qu'on cherche pour le moment. GBP USD. Je vous avais dit que j'étais plutôt vendeur, moi, sur GBP USD parce que j'attendais une correction. On a eu une impulsion baissière. La correction, elle est vraiment light pour le moment. Ça, ça peut être une correction pour un achat, effectivement. Mais c'est un petit peu light. Faites attention. Surtout qu'on a encore, pardon, du momentum pour la tendance baissière. J'arrive même pas à parler. Donc, faites attention à une correction et à une petite vente, encore une fois. Ok ? Faites attention à ça. Maintenant, à quel moment le scénario baissier s'invalide si vous avez grosse impulsion et correction ? Évidemment, là, on arrête de chercher la vente. Ça pourra, du coup, être le scénario qui dit que ça, c'est la correction de tout ce qu'on a fait là-bas. Même si ça me paraît light, ok ? Mais pour moi, faites attention à une petite continuation baissière quand même sur GBP USD. Ethereum. On avait vu une impulsion baissière parce que je vous avais dit que le marché ici était en train de corriger, ok ? Comme il corrigeait ici, mais en plus grand après une impulsion. Donc, impulsion, correction, on attendait la seconde impulsion. Par contre, je crois qu'il n'a pas cassé le plus bas. Moi, j'aurais aimé qu'il casse le plus bas entièrement. Voilà, il ne l'a pas cassé. Dommage, le Bitcoin, oui, mais pas l'Ethereum. Donc, ensuite, une fois qu'il nous a donné cette impulsion, on a validé un contracting et il nous a cassé le plus bas à partir de maintenant. Toujours pareil, si vous voulez acheter parce que vous n'êtes pas encore dans l'achat, attendez une correction. Et si vous êtes impatient, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des corrections, ok ? Il y a toujours des corrections. Le marché ne peut pas exploser comme ça jusqu'à la Lune sans jamais vous donner d'opportunité. Il va corriger, obligatoirement, ok ? Donc, soit vous n'êtes pas dedans, il chute, il corrige et on t'a mis une tendance baissière et tant mieux que vous n'étiez pas dedans. Soit vous êtes dedans, vous vous protégez parce qu'effectivement, on peut avoir une tendance baissière. Mais si vous voulez acheter ou continuer à acheter, attendez une correction, ok ? On va vite fait regarder la structure daily, où est-ce qu'on en est. Ok ? Ouais, faites attention sur l'Ethereum parce qu'à tout moment, il peut valider un running, d'accord ? Impulsion, correction, on peut avoir ça à tout moment. Bon, peut-être pas jusqu'au plus bas, mais hop, impulsion, correction, on peut avoir ça, ok ? Donc, si vous n'êtes pas dans l'achat, attendez des corrections, ok ? Surtout que sur cette structure-là, on a une perte d'engouement pour l'achat, ok ? Donc là, on va tracer la trend, très simple. Si jamais la trend est cassée avec correction en dessous, fuyez l'achat, fuyez l'achat. Si vous étiez dans l'achat, prenez des profits, ok ? Ou tous vos profits même, parce qu'il y a de grandes chances qu'on ait une impulsion baissière, d'accord ? Donc, soit ce sera, hop, impulsion, correction, impulsion pour valider une plus grosse correction, et ensuite, ce sera bien d'acheter. Soit ce sera le début de la tendance baissière pour le gros down daily que je vous ai montré. Donc, faites attention sur l'Ethereum. Soit une correction pour qu'on achète, soit on surveille la trend, s'il la casse et qu'il corrige, on fuit l'achat. Le Bitcoin, je vous avais dit de faire attention à une vente, en fait, comme sur l'Ethereum, celui-ci a parfaitement validé la vente jusqu'au plus bas, donc nickel. Même scénario que sur l'Ethereum, ok ? Là, on a une trend qui est cassée. Si Bitcoin continue de corriger dessus, pourquoi pas tenter l'achat sur le Bitcoin ? USDJPY, je vous avais dit de faire attention à de la vente s'il corrigait. Alors, il a chuté, mais pas parce qu'il a corrigé entièrement, je pense que la correction est justement en cours. Donc, faites attention à ce running flat pour, ensuite, aller chercher l'impulsion numéro 2, baissière. Euro-CHF, je crois que vous avez dit de rester à l'écart, ou alors, enfin, ou dans la mesure où il nous donnait une cassure de trend, puisque correction, il ne nous l'a pas donné. Donc, restez à l'écart encore une fois. AVAX, je vous avais dit de faire gaffe à une impulsion baissière, parce que pour moi, hop, là-dedans, ça, c'est la correction de cette impulsion, donc on peut avoir ça. On a une grosse impulsion baissière, et là, faites encore plus attention. C'est typiquement le genre de choses que vous devez surveiller sur l'Ethereum et le Bitcoin, si vous ne voulez pas perdre vos profits. Là, il est en train de corriger après une impulsion. Donc là, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on ait une autre impulsion. Donc, si vous êtes en achat sur AVAX, prenez vos profits. Si vous n'êtes pas en achat, ne prenez pas d'achat. À la limite, attendez la cassure, peut-être, de ce plus bas pour voir si ensuite il y a des setups. Mais sachez que là, on peut avoir une impulsion baissière jusqu'ici. Donc, faites attention à ça. Et le solde, donc celui-ci, je vais me mettre en 4 heures. Faites attention à un running flat, pourquoi ? La semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à une vente, parce qu'il n'avait pas encore cassé le plus haut ici, donc une vente jusqu'au plus bas. Bon, il restait quelques pips, donc au final, il l'a cassé. Et maintenant, c'est toujours pareil, faites attention, on peut être dans un futur running. Donc, faites attention à impulsion, correction, et on peut très bien avoir une autre impulsion baissière. Mais, B9, s'il nous donne ça, on pourra racheter ici pour être extrêmement bien placé. OK ? Donc, voilà. Faites attention à une impulsion baissière. Comme je le dis toujours pour les runnings, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal quand est-ce que cette impulsion va arriver. Est-ce que c'est tout de suite ? Est-ce que c'est mardi ? Est-ce que c'est la semaine prochaine ? Je ne sais pas. Par contre, faites attention. Du coup, si vous êtes dans l'achat, protégez-vous. Si vous n'êtes pas dans l'achat, vous devez avoir un excellent buy setup pour vous positionner. Si vous n'en avez pas, restez à l'écart. Parce qu'il y a de grandes chances qu'on ait cette impulsion. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais à un moment, il y a de grandes chances qu'on ait cette impulsion baissière qui corrigera celle-ci. Et à ce moment-là, ce sera très intéressant d'acheter. Donc, attention à une impulsion baissière sur le sol. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire, comme d'habitude. Ciao ! Sous-titrage ST' 501